2 minutes pour comprendre. La maladie de base d'eau, vous connaissez ? Moi je ne connaissais pas. On va poser la question au docteur Emmanuel Lecornet-Soccol. Vous êtes endocrinologue à Paris. Qu'est-ce que c'est que cette maladie ? La maladie de base d'eau, c'est une maladie de la thyroïde. La thyroïde, c'est une petite glande qui est à la base du cou, qui fabrique des hormones, et donc qui parfois va se mettre à devenir hyperactive. Alors pourquoi ? En fait, c'est le système immunitaire qui se trompe, qui se met à fabriquer des anticorps qui vont entraîner de l'inflammation spécifiquement dans la thyroïde. Alors les symptômes, c'est essentiellement des palpitations, c'est-à-dire le cœur qui bat fort et vite dans la poitrine, une perte de poids, des sueurs, une irritabilité, des troubles du sommeil. Et donc c'est très très gênant. Souvent il y a une grande fatigue. Comment on fait le diagnostic ? Alors souvent, en fait, on a la gorge qui est gonflée, le cou, on appelle ça un goitre. On peut aussi avoir des signes au niveau des yeux, et les yeux qui deviennent comme un peu exorbités et gonflés. Donc c'est tout ça qu'on appelle la maladie de base d'eau. Alors comment on fait le diagnostic ? Souvent c'est sur une prise de sang. On va voir les taux d'hormones thyroïdiennes qui sont anormaux, la TSH qui est très basse, la T4 et la T3 qui sont très hautes. Et puis on va confirmer le diagnostic en allant chercher ces anticorps, qu'on appelle les anticorps antirécepteurs de la TSH. Qui est touché ? Comment ça se soigne ? Alors c'est plus souvent les femmes, jeunes en général, mais en fait ça peut aussi toucher les hommes, et ça peut survenir à quel âge, à n'importe quel âge, parfois à l'adolescence, parfois quand on est plus âgé. Quand on dit thyroïde, beaucoup disent, voilà, cancer de la thyroïde. Non, il n'y a pas forcément d'association, ça peut arriver, il y a un tout petit sur-risque, mais en tout cas ce n'est pas un grand facteur de risque de cancer. Et on le soigne avec des médicaments, donc qu'on appelle des antithyroïdiens. Ce sont des vieux médicaments qu'on connaît très bien, ça nécessite des surveillances de prise de sang assez régulièrement quand même. Et puis au bout d'un certain temps, un an, un an et demi, si la maladie est guérie, on peut arrêter le traitement, sinon parfois on peut être amené à enlever la thyroïde, en l'opérant ou avec de l'iode radioactive. Voilà, merci, vous savez tout sur la maladie de base d'eau maintenant. Nos émissions vous plaisent, alors aidez-nous à faire grandir la chaîne. Pour parler santé au plus grand nombre, partagez, likez, abonnez-vous.